Jésus naquit avec les hommes en Judée à l'époque du roi Europe. Or, des mages venugants arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il en rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Il lui dira « Hable Écléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Écléem, père de Juda, tu ne sortes pas la plus petite parmi les principales vives de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appelé en secret les mages. Il s'informa soignusement auprès du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bécléem en disant « Elle apprend des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvée, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu la voix, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils apparaient sur l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, liant le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prétendèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et ils lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la mia. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre échec. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne Chrétienne.